Au Bénin, la situation des personnes handicapées n'est pas des plus relisantes. Le handicap y est parfois perçu comme une fatalité, ce qui rend difficile leur insertion dans les différentes sphères de la société. Cette perception diminue progressivement, notamment grâce au travail de sensibilisation et de plaidoyer mené par les organisations de personnes handicapées présentes sur le territoire national. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une certaine qui n'ait pas d'injustice, qu'il y ait une certaine reconnaissance des droits des personnes handicapées. Parce que nous faisons partie intégrante de cette société. Ou bien, nous ne sommes pas des extraterrestres, nous sommes tous des Béninois. Et si nous ne demandons pas de la charité, nous ne demandons que ce qui est de droit. Si la personne handicapée a cette compétence de faire ce qu'elle doit faire, il faudrait qu'on laisse les préjugés de côté, il faudrait qu'on laisse les regards de côté, et que la personne handicapée puisse jouir des mêmes droits que tout le monde. Et nous sommes dans un état de droit. En vue d'une meilleure intégration sociale des personnes en situation de handicap, le gouvernement béninois a pris deux mesures phares. Il s'agit de la majoration de 5 ans de la tranche d'âge requise, de la réservation d'un quota de 5% de l'effectif des places mises au concours pour les emplois publics en tenant compte de leurs capacités et compétences. D'après un communiqué officiel de l'exécutif datant du 13 août 2024, les personnes handicapées au Bénin peuvent solliciter un soutien d'État pour leurs projets entrepreneuriaux. Je pense que l'État a fait fort, parce que c'est la première fois dans l'histoire du Bénin ou dans l'histoire du handicap du Bénin que nous voyons ça. C'est des mesures incitatives qui doivent combler en quelque sorte tout le retard ou toutes ces années de marginalisation que les personnes handicapées ont subies depuis, depuis, depuis des années. Et c'est maintenant que nous sommes en train d'enjouir. C'est pourquoi je dis que le grand merci vient de tous ceux qui ont contribué et aussi l'ouverture d'esprit des autorités de notre pays. Des talents et entrepreneurs, il y en a également au niveau de cette couche sociale. J'interagis avec les collègues aisément grâce à l'outil informatique, mon ordinateur qui a une synthèse vocale, les packs office, c'est-à-dire Word, Excel, PowerPoint, Outlook, je les gère normalement. Normalement, et même la base de la fédération en matière de collègues de données des personnes handicapées. J'entreprends d'abord dans la LNB, le territoire national, j'ai une agence. En effet, je voudrais demander aux privés de nous faire confiance. Je crois qu'on ne devrait pas continuer à nous identifier à travers nos déficiences, qu'on nous identifie à travers nos compétences. Il y a beaucoup de compétences parmi nous. Il y a des personnes handicapées visuelles qui maîtrisent l'ordinateur et qui saisissent comme s'ils voyaient. Donc nous avons beaucoup de ressources humaines parmi nous. Je voudrais juste qu'elles nous fassent confiance et sinon qu'elles nous fassent un test et voir à quel point nous pouvons leur apporter quelque chose. Les chefs d'entreprise privés sont donc invités à prendre en compte cette doléance des personnes handicapées pour le plein épanouissement dans la société. C'est la condition pour faire de la justice et de l'équité des massimes pleinement partagées telles que prévoit la devise du Bénin. C'est la condition pour faire de la justice et de l'équité